Salut la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon soin capillaire du mois. Donc la marque que nous allons tester aujourd'hui c'est la marque Atanga. Donc Atanga pour ceux qui ne connaissent pas c'est une marque martiniquaise qui propose des produits capillaires avec des composants naturels et également pour la peau. Donc moi je ne connaissais pas, je l'ai découvert vraiment il n'y a pas longtemps. Je les ai choppés chez Tika Cosmetics. Donc je vous mettrai l'adresse de la boutique pour ceux qui sont sur la Martinique. Je vais vous montrer au fur et à mesure mon avis, mon ressenti sur le produit et ce qu'il fait à mon cheveux. Dans cette gamme on va retrouver vraiment quelque chose de complet. Le shampoing, l'après-shampoing, le masque, les crèmes, cires fondantes. Donc vraiment c'est un lot complet et je suis super contente comme ça on va pouvoir voir de A à Z ce que ça donne sur nos cheveux. Je ne l'ai utilisé que ça dans la vidéo. Donc je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo et on se retrouve après. Ok la team, donc je me suis endormie comme ça hier soir. Si vous entendez un chien à l'arrière je suis vraiment désolée mais je ne peux pas faire autrement. J'ai pas fait de nattes hier soir, j'ai vraiment enfilé ma charlotte comme ça et je me suis dit bon bah je verrai la catastrophe demain. Donc voilà. Du coup ce n'est pas démêlé, c'est vraiment en pagaille comme on peut le voir. Ce qui va se passer c'est que je vais les humidifier déjà dans un premier temps. Voilà je pense que ce sera tout ça. Je trouve que pour l'application du masque c'est pas tout le temps nécessaire mais quand je sais que c'est embellé comme ça j'aime bien mouiller. Je vais commencer par le masque. Un masque origine beurre de mangue, cacao et citronnelle. Donc soins intenses enrichis en girofle pour tout type de cheveux secs et abîmés. C'est bien le cas de le dire parce que comme j'ai dit j'ai pas mis de produit depuis 2-3 jours et même je pensais qu'en fait mes cheveux sont tellement sales qu'ils n'acceptaient même plus aucun produit. 95% d'ingrédients d'origine naturelle ce qui se dit à l'arrière donc le masque origine beurre de mangue, beurre de cacao et essence de citronnelle est riche en minéraux, vitamines et acides gras. Il prend soin des cheveux fins, mous et fragilisés, tonifie et réhydrate le cœur chevelu. Les propriétés bienfaisantes, altégiques du girofle libèrent une délicate sensation de chaleur, fortifient et favorisent la pousse du cheveu. Donc on dit qu'en utilisation, appliquer le masque origine dans les cheveux après le core wash ou le shampoing massé. Laissez agir 10 minutes et 30 minutes pour recouvrir d'une certaine cheveu puis rincée. Donc on va d'abord appliquer le masque donc c'est toujours comme ça que je commence mes soins. J'avais déjà quand même déjà senti les produits et bizarrement celui-là il sent la cannelle. Ils disent qu'il n'y a pas de cannelle dedans et pourtant ça sent la cannelle mais je pense que c'est l'assemblage du girofle et de la citronnelle. Ça sent super bon. Pour moi tout de suite je pense à la cannelle. La texture elle est assez, je ne sais pas si vous allez voir, la texture elle est assez crémeuse. Mais voilà c'est vraiment facile niveau application. Vraiment ça sent super bon et c'est très léger en fait. C'est ce qu'on va faire donc du coup là je vais séparer mes cheveux en deux comme d'habitude. Voilà, je vais encore séparer mon cheveu en deux. Là je ne vais pas forcément démêler, je vais juste appliquer le produit dans mes quatre sections. Voilà le premier petit bout avec les ongles. Je vais en prendre une lampée comme ça. Et je vais commencer par les pointes. Et je remonte. Franchement c'est l'odeur, elle est excellente. C'est waouh. C'est la première fois que je sens une odeur parée pour du capillaire. Et j'en ai testé pas mal puisque comme je le dis souvent ma mère elle est coiffeuse. De toute façon je vous mettrai ma première vidéo YouTube concernant mon cheveu juste ici ou par là je ne sais plus. Et du coup c'est ma mère qui s'occupe de mes cheveux dans une partie de la vidéo. En fait déjà là les gars pendant que je parle, mon cheveu il est super souple. Et je souhaitais que j'aimais mettre une quantité assez importante de produits mais déjà là j'ai pas besoin de plus. Bon je me connais, je suis gourmande donc je vais en rajouter un petit peu. C'est incroyable. Donc je sais pas si vous allez le voir à la caméra mais déjà là juste avec cette petite quantité j'ai une définition qui se crée. Mais juste en tout cas ce qui m'importe là c'est la douceur et l'odeur. Et c'est un 10 sur 10. Je vais vraiment rajouter encore une petite couche. Mais c'est déjà assez généreux en fait. Ensuite pour bien répartir le produit ce que je fais c'est que dans la même portion je prends des petits bouts de mèche et je descends comme ça pour vraiment les prendre entièrement en fait. Donc on prend tout le lot et voilà du coup ça me permet de faire un massage quand même aux cheveux. Là il est super mouilleux, super doux et waouh. Donc je vais faire le reste. Donc tout de suite qu'est-ce que je fais ? Je fais une vanille comme ça le produit peut toujours agir et le cheveu ne sèche pas. Petit caca mouton, les pointes et je remonte. Alors je connaissais pas du tout la marque. Bon après apparemment ça fait pas longtemps qu'elle est arrivée sur le marché. Mais agréable mon surprise. En tout cas pour l'instant je vais vraiment pas me presser dans mes propos. Mais déjà là juste le masque en fait j'ai du mal avec les masques qui sont trop liquides. Pour moi un masque c'est censé être onctueux. C'est censé tout de suite donner tu vois une renaissance à ton cheveu. Ton cheveu il était là, il était sec, il n'acceptait plus aucun produit, aucune crème, aucun lait. Et le masque je pense que c'est vraiment l'étape que le cheveu accepte avec joie. Voilà pour le premier côté donc je vous montre l'autre côté pour voir bien on est passé de ça, d'une épaisseur incroyable à quelque chose de moelleux, de doux, de soyeux, de je sais pas. Ça me fait penser à des petits moutons, je veux vraiment que vous compreniez la douceur qui se passe dans mes cheveux là. Et ça sent hyper bon et je mets un point sur l'odeur. Je passe de l'autre côté et on se retrouve après. Ok donc nous revoici après avoir fait notre partie. Donc vraiment je suis satisfaite de ouf. Comme j'ai dit j'ai mis vraiment une quantité moindre que ce que j'ai l'habitude de mettre. Et du coup je me dis que ce qui est bien aussi c'est que niveau prix c'est vraiment rentable parce que le pot il est toujours aussi plein. Donc là je sais que j'en ai pour pas mal de mois et pas mal de soins du coup. Donc là on va laisser poser 20 minutes. Ouais on va laisser poser 20 minutes. Donc pour que le soin agisse mieux je vais mettre mon petit bonnet. Voilà comme ça c'est fait donc on laisse poser 20 minutes et on se retrouve après. Nous revoici après les 20 minutes que le soin a mis pour poser. Là je vais défier à l'autre côté. Mon cheveu il est moelleux. On dirait une brioche les gars. C'est incroyable. J'essaie vraiment de vous retranscrire ce que moi je touche, ce que moi je vois. C'est wow. C'est wow. Je vous mettrai de toute façon le avant après pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe là ici. Incroyable donc. Déjà là pour le masque. Première étape validée. C'est un 10 sur 10. On va passer au shampoing tout de suite. Donc mon shampoing, shampoing doux au gel d'Aloe Vera. Donc 95% d'un grain genre d'origine naturelle. Un contenant de 250 ml. Qui est marqué au dos. Donc particulièrement recommandé pour répondre aux besoins du cheveu afro. Frizzé et bouclé, normaux et gras. Grâce à son action démélante, assouplit, lisse et facilite le coiffage du cheveu. Donc moi déjà je lis ça. En tout cas la dernière phrase, ça me séduit tout de suite. Parce que comme vous le savez, j'aime quand mon cheveu est vraiment détendu. Je n'aime pas forcément. Enfin je n'aime pas forcément. Au quotidien, je n'aime pas forcément avoir du volume comme ce que vous voyez là. Ce n'est pas forcément ma coiffure préférée. J'aime vraiment qu'on voit mon cheveu dans sa longueur, dans sa souplesse maximale. Laissez poser la mousse une minute puis rincer. Déjà là, c'est la première fois qu'on me dit de laisser poser quand même une minute un shampoing. On va voir ce que ça donne. Donc je vous l'ouvre comme ça. Moi je ne suis pas très calée au niveau parfum. Mais en tout cas, c'est très léger. Pour vous donner à peu près, c'est comme les savons qu'on utilise pour les bébés. Donc vous avez une petite senteur. Très léger. Vraiment, c'est très frais. Là, je les ai mouillés. Je vous mets une petite update. Quand je les ai mouillés, tout de suite, mes cheveux étaient même sous l'eau. Ils étaient toujours aussi souples. Ils ont même trouvé une longueur. Enfin, sous l'eau, c'était comme ça. On avait déjà là en fait. Mon cheveux, on va voir ce qu'il a mis. Vous avez vu ? Et même après avoir rincé, il a toujours gardé cette douceur. Là, on va appliquer notre petit shampoing. Donc je le mets dans ma main comme ça. Je vais voir s'il y avait le petit côté gluant de la mouille. Je commence par le centre. Voilà. J'en mets sur toute la raie. Voilà. Et une fois que j'ai fait toutes les séparations, j'en mets dans ma main. Je répartis comme je peux dans sous le cheveu. Donc, mine de rien, il mousse rapidement. À la première application, je retrouve le côté, pas assez chiant, mais le côté un peu rêche de la mouille. Mine de rien, j'ai l'impression que ça mousse, mais il faut quand même que j'en ajoute une quantité assez importante. Après, moi, je sais qu'on dit toujours qu'un bon shampoing ne mousse pas. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui le sait. Bon, en vrai, j'ai toujours mis l'aloué en soin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que l'aloué a tendance à assécher et à rendre le cheveu un peu rougueux. C'est l'aspect que ça me donne. En tout cas, le côté souple que j'avais, là, je n'en ai plus. Et là, quand je masse mon cheveu, je ressens tout de suite que c'est de l'aloué. Je vais rincer et je vais voir ce que ça donne. Alors, on va voir ici après le premier shampoing. Donc là, j'ai rincé. Alors, point positif, je sais que l'aloué est un gel naturel qu'on peut utiliser. Parce que là, on peut bien voir que j'ai des mini-boucles. Par contre, vous voyez, j'ai enfin trouvé l'exemple parfait. Vous voyez, quand vous froudez votre main sur une vitre et que vous entendez le petit couillement en mode quic, 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 quic. Mais quand j'ai rincé mes cheveux, c'est exactement ce que j'ai entendu. J'ai rincé le shampoing. Je vais sécher un peu mes bouts. Mais pas trop. Je vais garder mon cheveu assez humide pour l'après-shampooing, le cold wash. Petite erreur de ma part avant de vous présenter le produit. Le cold wash, je me suis emmêlé les pinceaux et j'ai dit après-shampooing. Donc, c'est la première fois que j'ai découvert ce produit et j'ai lu trop vite. C'est tout simplement un shampoing qui peut s'utiliser au quotidien. Donc, il va laver son cheveu assez rapidement. Néanmoins, il hydrate très, très bien. Et ça, après-shampooing ou pas, je le notifie. Voilà, je vous laisse. Ça va être la suite de la vidéo. Donc, elle a glissé l'une végétale et au beurre d'eau longue. Donc, je vais appliquer 95% d'un ingrédient d'origine naturelle. Ensuite, au dos, on a d'une extrême onctuosité. Ça, c'est déjà très important, ça me plaît. On nettoie en douceur les cheveux et préserve leur équilibre naturel. Les actifs contenus dans cette crème lavante sont éliminés. Donc, éliminer toutes les impuretés du cuir chevelu, contrôler les sécrétions de sébum, lutter contre les pellicules et les cheveux desséchés. Ce produit-là, il a été fait pour moi parce que ça me décrit bien. J'avais une importante masse de pellicules. Donc, je ne sais pas si c'est dû au stress ou tout simplement si c'est génétique. J'ai une peau qui est très grasse. Donc, je suppose que le cuir chevelu est identique à ma peau. Hum, ça sent super bon. Je retrouve encore l'odeur de la citronnelle. Je pense que leur manque de fabrique, c'est normal à la citronnelle. Leur produit, il y a une petite touche où on sait tout de suite que c'est eux. Donc, texture onctueuse, on va tester ça tout de suite. Il y a des marques qui font des fois des contenants qui ne tiennent pas forcément, qui s'épluchent, qui se cassent. Et là, franchement, c'est rigide. Je mets un point d'honneur là-dessus. Oula, ça sent super bon. Il y a une odeur mentholée qui s'en dégage. Vous avez vu ça ? Ta petite bouclette ! Je crois que c'est la première fois que je vois ça. En tout cas, de tous les après-shampoings que j'ai déjà mis dans ma tête, c'est la première fois que j'ai ce résultat avec de grosses boucles. Pour la première natte, c'est un peu comme l'après-shampoing. C'est tout moelleux. Je sais pas, tu ne vois pas. Du coup, je vais défaire mes vanilles. Mon cheveu, il est super doux. Ça m'a fait de très, très, très belles boucles au démêlage. Et franchement, ça m'a facilité le démêlage. Je mets un 9 sur 10 pour le core wash, donc l'après-shampoing. Ce que je vais faire, c'est que je vais sans plus tarder à la rincer. Et après, on se retrouve pour la partie soins et séchage. C'est parti ! Nous revoici après un bon shampoing. Donc là, on va passer à la partie coiffage. Moi, je sèche toujours mes cheveux au sèche-cheveux. Mon cheveu reste bien lisse et bien soyeux pendant plusieurs semaines. La deuxième partie, donc la partie coiffage, on aura trois produits. Le premier produit, c'est le leave-in. Donc c'est un soin sans rinçage basilique et citronnelle de 95,4% d'origine naturelle. Spécialement élaboré pour les cheveux afro, frisés, bouclés et crépus. Va hydrater la chevelure sur toute sa longueur et lui redonner éclat et souplesse. Il peut être utilisé quotidiennement en petite quantité sur le cheveu pour se coiffer. Donc, moi, toujours friandes, des textures crémeuses. Oh là là ! Regardez ça. Attendez. Je ne sais pas si vous voyez cette consistance. La crème ne bouge pas. J'ai même peur de le faire, mais ouais, la crème, elle ne bouge pas. C'est une pépite. Oh là là ! Ça sent super bon. Il y a toujours ce rappel de la citronnelle que j'aime beaucoup. Là, j'ai séché mon cheveu à la serviette. Là, j'ai lâché, j'ai retiré la serviette. Il est super souple de l'allouer, même si je trouvais que c'était un peu rigide sur mon cheveu. C'est peut-être l'effet qu'il faut, que je matche en plus avec l'après-shampooing pour me donner cet effet souple. Voilà. Et je commence par les pointes. Wow ! Je sais déjà ce que je sens ce qui se passe là. Les gars, bon là, je n'ai pas mis beaucoup. Mon produit que je masse, vraiment, je n'hésite pas à prendre. Comme je vous disais, je commence par des petites mèches et je vais au fur et à mesure pour prendre tout le cheveu. On va laisser mon cheveu attaché de ce côté-ci et on va passer directement aux autres produits sur cette partie-là. On va maintenant passer au lait de jour. Donc, c'est un gel d'allouer, de l'huile de coco et de l'huile de citronnelle. Lutte contre les dessèchements profonds, empêche les frisottis et la formation de nœuds, aide à lutter contre les chutes et stimule la pousse du nouveau cheveu. Là, on a quelque chose d'assez complet pour le soin du cheveu au quotidien. Ça empêche les frisottis. Moi, j'en ai facilement. Là, l'odeur de citronnelle, elle est légère et pourtant, il y a de l'huile de citronnelle dedans. C'est très doux. Oh là là, c'est très doux. Voilà. Donc là, j'ai fait mes petites nattes pour laisser mon cheveu sécher un peu et prendre un peu avec les produits. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller les sécher. J'ai défait les nattes et du coup, l'odeur, elle est bien restée. Mon cheveu, il est super saoul. Ok, donc maintenant, j'ai fini de sécher mes cheveux. Je vais commencer par ce morceau-là pour le dernier produit. Pour garder les nattes bien lisses, à chaque fois que je fais des nattes, c'est très important. Sinon, mes goûts, ça sèche très rapidement. Et on va terminer par la cire fondante aux 3 beurres. C'est un beurre de mangue, beurre de cacao et beurre de karité. 98,4% d'agrédients d'origine naturelle. Délicatement choisi pour obtenir un fondant aux qualités exceptionnelles, redonnant vie, force et vigueur aux cheveux. Elle permet également d'hydrater les peaux les plus sèches. Comme je vous avais dit, ce produit-là, vous pouvez l'appliquer sur votre cheveu et sur votre peau. On va dire que c'est le produit pour finaliser la coiffure. Là, je ressens bien la mangue. Donc la texture, elle est vraiment comme un beurre. Ce que je vais faire, c'est que je vais répartir section par section, comme d'habitude. Je commence par les pointes et je remonte. Franchement, il pousse bien. Et j'avoue que mon tout gros problème en général, c'est mes pointes. Je trouve que je perds facilement des cheveux au démêlage tous les jours. Et je sais qu'en essence, c'est perdre une quantité de cheveux par jour. Mais je trouve que j'en perds quand même plus que la normale. Donc je verrai si ça, ça m'aide à protéger mes pointes et à protéger mon cheveu tout simplement. Cette vidéo touche à sa fin. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. C'est mon deuxième format capillaire sur la cheve. J'ai vu que la première vidéo avait eu quand même un succès pas mal. Donc franchement, ça me fait plaisir. Et j'espère aussi en filmer d'autres. Donc dites-moi si vous avez déjà testé la marque Atanga. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Même sur la vidéo, est-ce que vous avez vu vraiment le résultat du avant-après sur mon cheveu ? Si vous voulez choper votre gamme Atanga, n'oubliez pas que vous avez l'adresse de Tika Cosmetics en barre d'infos. Je vous le mettrai de toute façon juste ici. Et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la prochaine. A la prochaine, bisous !